L'allocution du Président de la République a retenu mon attention, même si c'est vrai c'est un rituel républicain, elle a retenu mon attention sur les aspects suivants. Le premier aspect, c'est cette projection que le Président fait sur les 60 prochaines années, ou la célébration des 60 ans de notre indépendance l'année prochaine. Il y a à travers cette projection, je crois, un message subliminal. Donc, ça veut dire que 60 ans d'existence, quel bilan pourront nous faire de la marche de notre pays dans l'histoire ? Même si c'est vrai, il a dit qu'à l'échelle du temps qui s'écoule, 60 ans c'est une ligne. Mais on peut aussi dire qu'il y a des pays qui, en 60 ans, sont passés quand même d'une situation de pays du tiers-monde à des statuts de pays développés. C'est le cas de la Corée du Sud, Singapour. On peut considérer que ce sont deux exceptions, parce que ce sont des pays qui se sont construits de manière progressive, contrairement à nous qui sommes passés par des phases de turbulence, voire même de convulsion. Et l'autre aspect, c'est la remise ou une réflexion qu'on devrait faire sur notre aptitude au travail, notre rapport au travail. Et on ajoutait également que, sur le plan économique, il était indispensable d'engager la diversification de l'économie de notre pays. Notre pays a des atouts, comme il a dit. Et qu'est-ce qui n'a pas marché ? Il faut quand même se poser la question. Qu'est-ce qui n'a pas marché, compte tenu du potentiel économique que nous avons, des capacités de progression que nous avons ? Tous les diagnostics ont été effectués sur le plan économique, macroéconomique. Mais à mon sens, il y a un sous-bassement qui explique tout cela. C'est ce qu'il appelle les antivaleurs. Mais pour moi, je dirais beaucoup plus qu'il s'agirait plutôt d'une crise de la morale et de l'éthique publique. C'est-à-dire lorsque nous sommes en responsabilité, quel que soit le niveau de responsabilité que nous occupons, et quelle est justement notre éthique. Et je pense que nous devons saisir l'opportunité de cet accompagnement de la communauté financière internationale à travers le FMI. Il a d'ailleurs salué justement ce travail qui a été réalisé et les sacrifices consentis par les populations congolaises. Eh bien, nous devons, je crois à mon sens, saisir l'opportunité de cet accompagnement. C'est vrai, le FMI n'a jamais développé un pays et notre pays ne se développera jamais grâce au FMI. Mais par contre, cet accompagnement peut nous permettre de jeter les bases d'un État qui asseoirait les principes universels de la bonne gouvernance économique et financière. Et un pays ne peut pas se développer s'il n'y a pas une certaine rectitude dans la gestion de la chose publique, s'il n'y a pas un certain degré de transparence dans la prise de décision et surtout l'exécution des décisions. Et donc, moi je pense qu'au total, sans être flamboyante, c'est une annonce, c'est une allocution qui pose quand même un certain nombre de problèmes fondamentaux pour que nous puissions ensemble voir comment nous projeter sur l'avenir. Et j'ai bien aimé cette idée d'une réflexion commune qui pourrait peut-être avoir lieu, je ne sais sous quelle forme, sur notre avenir, en ayant bien entendu un regard dans le retroviseur de notre passé historique pour pouvoir justement voir quels sont les problèmes que nous avons connus, les identifiés, qui aient pu nous conduire à une certaine contre-performance. Il y a aussi cette annonce sur la découverte de ce gisement pétrolier dans la partie septentrionale du pays. Bon, vous savez, si le président a décidé de diversifier l'économie nationale, c'est qu'il avait compris que c'est vrai, une économie qui repose essentiellement sur le pétrole est une économie de rente, qui crée la culture de rente et qui ne permet pas justement aux populations d'avoir, si vous voulez, cette fameuse culture du travail dont il a fait le plaidoyer. Donc pour moi, c'est vrai, c'est une bonne nouvelle, mais ne devons plus asseoir notre développement sur cette ressource minière fustelle importante. Elle fait du bien lorsqu'elle marche, lorsque le cours se comporte bien aux finances publiques, mais en réalité, elle n'est pas véritablement créatrice d'emplois. Et il y a une chose que j'ai retenue enfin, ce qui montre que le pays a toujours son attractivité, c'est cette annonce de ce forum économique sino-africain sur l'investissement en Afrique. Et le choix du Congo par la Chine pour abriter ce forum n'est pas une mince affaire. Mais c'est vrai qu'il va falloir se mettre au travail. Ça veut dire que nous n'avons pas toujours bien travaillé. Nous n'avons pas jusqu'ici été dans la bonne direction. Et ce méchat subliminal sur le fait que 60 années dans l'histoire d'un pays est une trace à l'échelle du temps qui s'écoule, mais 60 années dans la vie d'un être humain, c'est l'âge de l'affirmation, c'est l'âge de l'épanouissement, c'est l'âge de la prise de responsabilité. Le président le sait que le contexte, j'allais dire, économique, social, culturel de notre pays, à ce jour, ne permet pas tellement justement à ceux qui ont 60 ans, voire moins et plus, d'avoir une vie d'épanouissement où il y a une prise de responsabilité et dans la dignité. Donc pour moi, c'est un méchat subliminal. C'est peut-être aussi une interpellation pour ceux qui ont autour de 60 ans aujourd'hui. Donc au total, je pense que le message du président est un message positif, mais qui est beaucoup plus une interpellation pour que chacun de nous fasse son introspection. Au-delà du fait que c'est un rituel républicain, comme je l'ai dit, pour moi, l'annonce la plus importante, c'est la manière dont le président a salué l'accord qui a été conclu avec le Fonds monétaire international. Et derrière le Fonds monétaire international, vous avez en réalité toute la communauté financière internationale. Et le fait que nous travaillions, enfin le gouvernement travaillait de manière acharnée, c'est le mot, à la conclusion de cet accord, eh bien on avait un peu le sentiment que nous étions ostracisés par le monde. Le fait d'avoir conclu cet accord, ça veut dire que toute l'intelligence internationale va nous accompagner. Et comme je l'ai dit tantôt, nous devons saisir l'occasion de l'accompagnement par la communauté financière internationale, eh bien de jeter les bases, d'apprendre comment est-ce qu'un pays moderne, économiquement parlant, se construit. Quelles sont les bases qu'on y jette ? Quelles sont les règles qu'on instaure ? Voilà. Et je pense que le Premier ministre a évoqué une quarantaine de mesures sur lesquelles le Congo et l'UFMI s'étaient entendues. Une quarantaine de mesures qui vont être à la base des réformes structurelles que nous allons faire, engager des réformes économiques que nous allons engager, l'assainissement de nos finances publiques, pour pouvoir justement permettre au pays d'avoir une marge de manœuvre, pour conduire une politique de développement qui s'appuie sur la diversification de l'économie. Le président a parlé de la forêt, des mines, du tourisme, du numérique, etc. Oui, ce sont des secteurs qui sont créateurs de valeurs ajoutées. L'économie mondiale se construit, se développe à partir des chaînes de valeurs. Et de ces chaînes de valeurs, eh bien, on crée de manière progressive et séquentielle, eh bien, non seulement des emplois, mais tout ceci est précédé par des formations qu'on doit octroyer aux populations. Et donc, ne pas diversifier son économie, la maintenir telle que nous l'avons connue jusqu'à aujourd'hui, eh bien, nous exportons nos matières premières à l'étranger et nous créons des emplois à l'étranger. Et nous créons du chômage chez nous. Parce que lorsque vous imaginez que la fève de café ou de cacao, lorsqu'elle quitte l'Afrique à l'état brut, se retrouve à l'étranger, et cette fève de cacao, on arrive au chocolat que vous prenez le matin au petit déjeuner, ou à la barre de chocolat que vous achetez à vos enfants, eh bien, c'est une multitude d'étapes constituées par ce qu'on appelle justement la chaîne de valeurs. Et à ces différentes étapes, ce sont des emplois qui se créent. Voilà. Donc, moi, je crois que le Premier ministre a fait certaines annonces, et maintenant, c'est au gouvernement, c'est au gouvernement, eh bien, de mettre le bleu de chauffe pour pouvoir justement traduire cela en action concrète. pour qu'enfin, dans notre pays, nous ayons ce que j'appellerais moi une gouvernance par la preuve et une gouvernance de proximité. C'est très important. Pour que les populations dont on a salué justement la patience et le sacrifice, et notamment les partenaires sociaux à travers les syndicats, pour que, eh bien, les populations, dans toutes leurs composantes, accompagnent cet effort, adhèrent à cet effort, que devra piloter le gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada